Le problème est là. On a arrangé le problème. Chacun a reconnu son tort et on est passé à autre chose. Voilà. Bon. Je me permets. C'est tout, Ibrahim? Tu as fini? C'est tout comme ça? Non, non. Vas-y d'abord. Ruby, vas-y. Commenter à Ibrahim parce que tu as... Ne lis pas les commentaires. Fais même les commentaires là parce que... Non. Tu vas apprendre à gérer les commentaires. Tu as un influenceur. Lise et tu apprennes à gérer ce que les gens disent. Tu fais attraction de ça. Ne lis pas les commentaires. Les commentaires seront toujours là. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens disent. Bonsoir tout le monde. Belle bijou vous l'a dit. Comme vous avez pu le constater, ce n'était pas un buzz. On s'est vraiment fâchés avec Ibrahim. Le problème était réel. J'ai mis un colère et j'étais catégorique. Je l'ai dit à Belle. Il est hors de question que je reparle à Ibrahim. Je bannis toute personne qui m'applige sur les réseaux sociaux quand on a des problèmes. Je l'ai dit avec Katia. Je l'ai dit avec Sterela. Et Ibrahim venait d'entrer dans la liste. Mais avec le recul, en fait, vous savez, pendant toutes ces années, surtout quand j'étais enceinte, j'ai fait beaucoup de développement personnel. Ce développement personnel m'a aidée à grandir. par la suite, j'ai ramené des personnes à suivre cette route-là. Et j'ai donné à pas mal de personnes de conseils que ce soit sur ma page. Je parle constamment de pardon. Pourquoi je parle de pardon ? Le pardon, en fait, souvent, on pense que on va être plus petit. c'est ce que ça montre, en fait. Mais en fait, ça répare ceux qui nous aiment. Ça nous répare et ça répare notre... Ça ne nous empoisonne pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est empoisonné. Quand on le garde en nous, on pense que ça détruit celui qui est en colère. Enfin, celui qui est en colère. mais en fait, c'est nous. Et troux-nous petit à petit. Nous-mêmes. Et c'est vrai. Donc, du coup, j'ai écouté le... Je ne vais pas vous mentir. J'ai écouté quelques directs d'Ibrahim. Pas tous. J'ai pris pas la responsabilité. Enfin, j'ai pris pas la responsabilité. J'ai pris il y a quelques années, en suivant un épisode de Kim Kardashian, elle disait qu'en il lisait par les commentaires, c'est ça qui lui permettait d'avoir la tête haute. Et c'est ce que j'ai demandé à Ibrahim de faire dorénavant. Tout ce que vous avez dit, je n'ai pas lu. On a mis les commentaires qui m'ont tombé sous le nez. Ils sont une minorité. Pourquoi je ne lis pas les commentaires ? Parce que le commentaire, une fois que le problème arrive sur les réseaux sociaux, ça te cultive encore plus de haine. Je l'ai souvent dit quand je dis que je ne veux pas que le problème arrive sur les réseaux sociaux, justement parce que une fois que le problème est déjà sur les réseaux sociaux, il est très difficile d'arranger. parce que tout le monde donne son avis. Les gens qui ne nous connaissent pas nous jugent. Bon, je suis revenue à la maison, donc vous pouvez constater que voilà, ça va, c'est fini. Les gens qui ne nous connaissent pas, chacun donnera son avis. Et c'est là le plus difficile. Ça va, c'est fini. Et c'est là le plus difficile. Une fois que le problème est déjà sur les réseaux sociaux, maintenant, on est dans la manipulation, même plus, du mot exact. parce qu'on va voir ceux qui vont aimer vous voir se parer, venir donner leur avis. On a vu des sorties des gens, on a vu ceux qui voulaient nous réunir, on a vu ceux qui se sont jubilés. Et c'est pour ça que je suis une anti-clash sur les réseaux. Je ne le dirai jamais assez. Et je le répète également à mes amis que nous n'allons pas sur les réseaux. pourquoi ? Parce que des problèmes des couples, des amis, ça se règle en privé. Ce qui s'est passé avec Ibrahim, est-ce que j'ai été dans les torts ? Lui, j'ai mes torts. Mon tort a été de répondre à son direct. Mais comme on dit, vous savez, nous sommes tous des humains. Et c'est là où, malheureusement, on a encore ce côté faible. Je travaille sur mon impulsivité tous les jours. Et je remercie le Seigneur parce que chaque jour je me rends compte que ma colère s'estompe parce que j'arrive à prendre la fierté. Ma fierté, j'arrive déjà à la mettre de côté et faire et de tendre la main pour la première fois pour la communication. Est-ce que je déteste Ibrahim ? Non, je ne déteste pas Ibrahim. Je lui ai dit tout à l'heure parce que là, on fait le direct pour vous faire le compte rendu. Tout à l'heure, en rentrant de Paris, j'ai passé des belles vacances. Ibrahim a fait partie des belles vacances. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais il y a eu beaucoup de hauts. Il y a eu des sourires. Je l'ai vu épanouir. Quand on a fait du quad, on a rigolé. Quand on est parti faire du chameau, là-bas, c'était grave. On était là, en plus, il y avait un chameau qui venait tout le temps à notre hauteur. On s'est même donné des petits noms. J'ai dit, oui, le chameau de Tessora, il est impoli. Et moi, tous ces souvenirs-là sont restés dans ma tête. Et je me dis, oui, ce qui est en train de se passer, je ne sais pas, je n'ai pas envie d'emmerder le diable parce que c'est trop facile d'aller dire c'est le diable. Mais c'est de notre faute. C'est de notre faute parce qu'on a manqué de communication. Ibrahim n'est pas un sauf pas. Ibrahim n'est pas un imbécile. Ibrahim, c'est un être humain. Ibrahim a ses qualités. Ibrahim a ses défauts. Rubien a ses qualités. Rubien a ses défauts. J'ai vu un petit frère qui est extrêmement impulsif. J'ai vu Belle Bijou qui a essayé de nous calmer mais malheureusement qu'il n'a pas pu. Même Tessora que vous insultez, j'ai vu Tessora essayer de nous reconcilier. Malheureusement, il n'a pas pu. On était énervés et notre colère a été étalée sur les réseaux. Est-ce que je le regrette? Oui, énormément parce que je déteste me donner en scène de cette façon. Parce que ce n'est pas pour ça que j'ai été connue sur les réseaux. Je suis venue en tant que comédienne, je reviendrai toujours peut-être d'ici quelques mois ou des années mais je ne veux pas laisser cette image de clasheuse. Comme je l'ai dit, c'est les choses des tatas de Facebook. Notre génération, on ne doit pas aller sur ça. On a été en colère, on s'est clasher clairement. Ce que j'ai dit à Ibrahim, je lui ai dit ça tout à l'heure, est-ce que je le pensais? Je serais hypocrite de vous dire non, je l'ai pensé. Mais est-ce que je le regrette? Oui, je le regrette. Pourquoi? Parce que la forme n'y était pas. Parce que le moment n'y était pas. Parce que sur le moment où on était en colère, je lui ai dit des mots qu'il ne fallait pas. Est-ce que le geste d'Ibrahim était fait, était normal? Non, il n'avait pas à prendre sa caméra parce que lui-même, il a reconnu qu'il ne devait pas prendre sa caméra et venir sur les réseaux sociaux, venir afficher sa soeur que je suis. Donc, on a discuté en privé, mais on ne voulait pas venir sur les réseaux sociaux. Ibrahim permet, moi aussi, je peux me permettre, parce que c'est vrai que le fait qu'on s'est insulté comme ça, ça peut paraître faux. Si on revenait comme si de rien n'était. Ibrahim a dit non, on peut faire passer ça pour un buzz. Comme ça, les gens ne vont pas nous soulager. J'ai dit non, laisse. S'il veut lui continuer à nous insulter. Mais nous avons décidé d'être vrais. Nous sommes des humains. On fait des erreurs. Chaque être humain, des embrouilles, on en connaîtra encore. Que ça soit avec Belle Bijou, que ça soit avec Ibrahim. Mais, il faut qu'on réussisse en fait à sortir de là. À régler ça en privé. Parce qu'une relation amoureuse, c'est comme une relation amicale. Les problèmes, ça se règle dans l'intimité. Voilà. Je repasse ta parole à Ibrahim. Ok. Vous savez, comme Ruby a dit, le problème était vraiment très, très profond. Et moi, je suis un garçon très colérique, hyper colérique parce que j'ai grandi dans la haine. On ne m'a appris qu'à haï l'être humain parce que depuis l'enfance, je n'avais pas d'amis. Je n'ai jamais eu d'amis. On m'a toujours appris à me méfier des êtres humains. Je n'ai pas grandi avec mes parents. Et donc, après que mon oncle m'ait chassé, comme un mal propre, en passant, je me suis promis à moi-même. C'était une promesse que je m'étais faite. Que je ne vais plus jamais laisser personne, qui que ce soit, que tu sois la reine Elisabeth II, que tu sois le prince Harry, Joe Biden, tu ne vas plus jamais monter sur ma tête parce que beaucoup trop de monde sont montés sur ma tête. Beaucoup trop même. Et donc, quand Ruby a déclenché, je me suis dit, mais attends, ce n'est pas normal et je n'attendais pas ça d'une personne comme Ruby. Le premier réflexe, comme Ruby a dit, on ne va pas accuser le diable. C'était vraiment le premier réflexe. Le premier réflexe, c'était de me dire, mais attends, là, ça va un tout petit peu très loin. Pourtant, à la base, c'était ça. Et si je lançais ma caméra pour demander si j'avais dit ça, oui ou non, j'ai lancé la caméra. Quatre minutes après, j'ai coupé le direct parce que je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je suis en train de tout foutre en l'air. On pouvait, je pouvais déposer la caméra, Ruby et moi se bagarrent, mais ce n'était pas bien aussi de se bagarrer dans une chambre d'hôtel et tout. Je me suis dit, OK, c'est bon là, je m'habille, je rentre chez moi parce que enough is enough. Je me suis dit, j'étais même toute sa belle. J'ai dit, c'est la patate qui avait accepté qu'on l'a mangé cru. Le macabre n'avait du tout pas accepté qu'on l'a mangé cru, voilà pourquoi on doit la préparer. Et tu m'as dit, non, mon petit frère, laisse comme ça, ça va aller. Ruby elle est un peu comme ça, elle est fâchée. Elle sort des paroles, tu vois, elle sort des paroles. J'ai dit, non, ses parents m'ont beaucoup blessé. Je rentre tête posée, je vais me reposer et je vais voir ce que je vais faire après. Tu m'as dit, non, ne fais plus de direct. J'ai dit, oui, peut-être, je ne vais plus faire de direct. Mais après, tellement sur la colère parce que les abonnés sont venus me dire que Ruby avait fait un direct pour étaler ma vie sur les réseaux sociaux. Ibrahim, je ne te coupe pas la parole, mais on a dit qu'on ne venait pas ici pour expliquer le passé. Non, c'est juste... On venait ici, on venait ici pour... Ibrahim, je ne te coupe pas la parole. Donne-moi une seconde s'il te plaît. Tu vas reprendre la parole. On venait ici pour un truc précis. Premièrement, dire aux abonnés que voilà, on a eu l'opportunité de faire la paix. Ruby a montré sa grandeur en t'appelant et en essayant d'étaler la paix. Tu as accepté la paix de Ruby. Tu as accepté l'appel de Ruby, toi aussi, en agissant comme une grande personne. Tu as aussi pris son appel parce que tu pourras aussi refuser. Et vous avez discuté. Ensuite, vous m'avez ajouté dans la peine et j'étais très contente. J'ai coulé des larmes. Vous m'avez dit non. Je vous ai dit voilà. Je suis contente qu'on a pu trouver un milieu d'entente. essayer d'encore de raconter ce qui s'est passé. Ça ne va pas vous aider, Ibrahim. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu sais, je ne fais pas, je sors du direct parce que j'ai un événement qui arrive dont je dois rester dans le calme total. OK. Écoute-moi, 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 Ibrahim. Écoute-moi, je vais te redonner la parole. OK. Je ne fais pas dans les on a dit que. Moi, je fonctionne avec les notes vocales. Donc, si tu veux, je sors la note vocale. Je ne t'ai jamais dit que Ruby est comme ça. Elle sort souvent les paroles. C'est toi qui m'as dit que Teresa, tes soeurs, t'as dit que c'est comme ça que Ruby est. Ruby l'avait même clashé. Non, non, c'est moi. Écoute-moi, je finis, Ibrahim. Ah, attends, donc tu m'enregistres, je belle. Ibrahim. Comment tu m'enregistres? Ibrahim. J'enregistre tout le monde, papa. Ruby le sait. J'enregistre tout le monde. Je vais commencer. Tu m'en prends quelque chose. Ben, laisse-moi finir, s'il te plaît. Pourquoi tu parles quand je parle? Quand je vais finir, tu vas parler. Si tu veux, je te donne la parole. Vas-y. OK. Tu as dit, tes soeurs t'as dit c'est comme ça que Ruby est, qu'elle est fâchée, elle dit des choses, Ruby l'avait même clashé. Et je t'ai aussi dit ça, Ruby, que Ibrahim a dit ça. Et je t'ai dit, laisse tomber, ne fais plus de vidéos sur Ruby. Tu m'as dit d'accord. Et tu es rentrée, tu as fait une autre vidéo. C'est ça qui a énervé Ruby. Vous avez trouvé la paix. C'est la paix qui compte. C'est elle qui est nécessaire. N'entrons pas dans les détails de ces montées, de ces descendues. Le plus tu parles, le plus tu dis des choses que tu n'es pas supposé dire. Mais non, si tu veux continuer à raconter l'histoire qui s'est passée, moi, je vais sortir du direct. Parce que je suis là pour vous soutenir. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je n'étais pas au Maroc avec vous. Si je peux me permettre. De deux, de deux, Ibrahim, de deux, j'essaie juste d'être là pour vous soutenir et apporter la paix aux abonnés. D'accord ? Donc, restons sur la lancée de ce que nous sommes supposés faire. Si je peux me permettre, Ibrahim, je te l'ai dit tout à l'heure et je vais le répéter. Tu sais quand les gens sont dans les problèmes. Il y a des mots que les gens essayent de trouver pour essayer de rétablir la paix. ça ne veut pas dire que la personne va dire ces mots pour essayer de te faire le congresseur ou peut-être te monter contre moi. La personne va dire ça peut-être pour te calmer parce qu'elle voit ou sa manière même de faire peut manquer de tact. Je ne pense pas que tu es sorti en disant ça. Elle voulait parce que je l'ai vue en fait essayer de calmer la chose. Ce n'était pas dans le sens où en fait elle a envie de saboter. Elle était dans son état. Elle ne savait pas quoi faire. pour moi a priori ce n'est pas grave. Ce n'est pas important. Parce que ce qui se dit derrière quand deux personnes essayent de trouver la paix ce n'est pas important parce que c'est ça qui ramène encore la haine. Et une haine qui est déjà là avec les ondis ça ne aide pas. c'est à cause des ondis que les gens se gâtent. Je te dis moi personnellement tout ce qui s'est dit on a dit que tes soeurs m'ont dit que l'autre a dit que ça ne m'intéresse pas. À un certain âge on doit prendre de la hauteur. On n'écoute plus les ondis. Les abonnés ce sont des personnes qui nous suivent mais ils ne vivent pas notre réalité. Nous avons cette réalité. Nous avons passé des nuits. On s'est venu pour la plupart. Donc on sait ce qui se passe réellement. Donc on n'a pas besoin de prendre l'avis des abonnés pour pouvoir régler nos problèmes. Les abonnés Laisse Ibrahim s'exprimer. Ouais. Attends. Je vais essayer d'aider Ibrahim en bloquant les commentaires. Si tu peux m'aider. Non, ce n'est même pas grave. J'ai appris une chose. Oui. Quand je parle bellement c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne nouvelle que j'ai apprise ce soir. Non Ibrahim tous mes téléphones ont une application d'enregistrement. Toute personne qui m'appelle il n'y a pas que toi. Mon mari mon travail mes enfants s'enregistrent automatiquement. C'est automatique au fait. Donc ce n'est pas que toi c'est tout le monde. D'accord. De deux je veux qu'on m'enlève la réputation de menteur parce que dans la vraie je n'en suis pas un. Je n'ai jamais menti pour avoir mes abonnés. Je n'ai jamais menti dans mon travail. Je veux qu'on m'enlève la réputation de menteur sur la peau. Je n'ai pas commencé maintenant. Je n'ai pas commencé hier. Je n'ai pas commencé aujourd'hui et je ne commencerai jamais demain. Si je peux me permettre encore une fois je te le redis et je te l'ai redis en privé je te l'ai dit quand on vient avec un problème sur les réseaux sociaux malheureusement on ne peut pas gérer les paroles des gens. Je ne peux pas dire aux abonnés de ne plus me traiter de méchante ou de sorcière. Je ne peux pas. On est venu s'exposer comme des enfants. Dès lors où tu ramènes ton problème sur les réseaux les gens font ce qu'ils veulent. Ils t'insultent s'ils veulent. C'est pour ça que le message que je veux faire passer et que je veux que tu comprennes et que je veux que les autres comprennent on n'amène pas les problèmes personnels privés sur les réseaux sociaux. Parce que dès lors où le problème est sur les réseaux sociaux chacun va tirer la couverture de son côté entre les abonnés qui nous apprécient entre ceux qui ne nous apprécient pas entre nous-mêmes ça va dans tous les sens. Il y a des problèmes on les règle en privé. Dès lors où c'est sur les réseaux malheureusement ce qui va se passer maintenant c'est par les actes que nous allons poser c'est par notre travail qui va parler c'est par notre évolution que les gens vont en effet peut-être passer le voile sur ce qui s'est passé. Lui on a merdé Oubraïm toi et moi on s'est donné un spectacle et c'est pour ça qu'on ne tient pas sur les réseaux sociaux parler des problèmes qui sont dans le cadre privé. Tu comprends ? On ne peut pas demander aux abonnés de ne pas nous insulter ils vont nous insulter ils vont nous insulter moi je ne les lis pas Laisse-le s'exprimer maintenant On n'est pas à balle comme moi On n'est pas à balle Ne te laisse pas laisse-le s'insprimer N'est-ce pas les commentaires Ok On va aller Ok Après ça moi aussi j'avais juré Ruby Oh non machin après Ruby m'a appelé je me suis dit ouais Si elle m'a appelé ça veut dire que ça veut dire que les choses se sont un peu tassées Elle m'a appelé j'ai décroché on a commencé à parler chacun comme j'ai dit tantôt chacun a reconnu son temps et mon temps franchement que je regrette que j'ai dit tout à l'heure c'est d'avoir allumé ma caméra et de m'être laissé emporter Je me suis vraiment laissé emporter parce que je ne voulais pas comme je l'ai dit je ne voulais du tout pas que les gens me piétinent en fait je me suis dit attends j'ai aussi mon mot à dire laissez-moi 10 moments maintenant après libre à vous de croire ou non c'est en fait ça donc pour moi le problème est réglé et comme je l'ai dit une confiance perdue ne se regagne pas facilement même si on recolle il y aura toujours des traces de fissures ça va prendre du temps chacun doit poser son coeur Ruby m'en a oui Ruby m'en a beaucoup voulu pour être venu avec les tissus les réseaux j'en ai beaucoup voulu à Ruby d'être entré vraiment en profondeur de ma vie et c'est un peu tout en fait tout est réglé on va continuer à faire ce dont ce dont on nous a connu parce ce dont on nous a connu je ne sais pas si la phrase elle est bonne moi on ne m'a jamais vu dans les clashs j'en ai jamais fait oui je parle des buzz mais moi je n'ai jamais été cité dans un buzz on me connait par ma manière de relater des histoires on me connait par cette magnifique manière de présenter des histoires et je veux qu'on continue à me connaître comme ça je veux continuer dans ça et franchement ça ça a été la dernière fois que je sois dans la sauce parce que j'ai vu cette partie vraiment dans tous les sens des gens qui ne me connaissent pas dans la vraie vie qui jugent bon ceux qui me connaissent dans la vraie vie n'ont pas jugé ne lis pas les commentaires Ibrahim je ne lis pas les commentaires c'est mes yeux qui font ça je ne lis pas les commentaires ok bon écoutez moi je suis très fière de vous nous sommes des grandes personnes et c'est vrai que si vous m'aviez écouté comme Rubia a dit toi aussi dès le départ on n'allait pas arriver là mais bon nous faisons tous des erreurs si il faut dire qu'on fait des erreurs je serais la première personne à dire que je ne suis pas parfaite j'ai déjà fait plusieurs erreurs j'ai déjà fait des choses et dit des choses que j'ai recruté après que je ne voulais pas faire donc nous sommes juste des humains l'essentiel c'est d'apprendre à travers ces erreurs et de comprendre que ce n'est pas tout le monde qui va nous aimer on ne va pas être aimé par tout le monde et certaines personnes attendent souvent ce genre d'occasion pour au fait dire ce qu'ils ont en eux pour au fait sortir leur griffe montrer leur vrai visage c'est à nous de décider si on va leur donner cette opportunité ou pas et comme Rubia a dit ne pas lire les commentaires moi c'est ce que je fais quand je vois un commentaire bref la plupart des temps ce n'est pas moi qui l'ai donc on bloque la personne ou on supprime et c'est le conseil que je vais te donner ne lis pas tes commentaires ou bloque tout simplement tes commentaires c'est aussi simple que ça parce que les gens il y en a qui se connectent et qui n'écoutent pas une histoire du début à la fin et commencent à te juger par les premières paroles qu'ils écoutent qui sortent de ta bouche étant sur les réseaux sociaux depuis 2014 il y a une chose que j'ai appris c'est que ceux-là qui nous aident à monter ce sont les mêmes qui peuvent nous descendre donc l'essentiel c'est juste d'essayer d'être la meilleure personne que nous pouvons être nous n'allons pas être parfait nous allons juste essayer d'être la meilleure personne que nous serons les gens vont te coller des étiquettes ils vont te dire des choses mais c'est aussi au fond de toi tu sais que c'est pas ça tu sais que c'est pas toi tu sais que ça ne te représente pas alors ça ne devrait même pas te déranger l'esprit tu continues à te concentrer sur ce que tu es supposé faire qui est le bon travail que tu nous donnes que ce soit les bons clashes sur ce qui se passe sur la toile que ce soit les belles histoires que tu nous racontes pour nous aussi nous réveiller l'esprit les femmes qui sont dans les mariages et dans les relations et les trucs comme ça tu continues à le faire et bien sûr tu fais attention à toi c'est très important et tu essayes d'éviter ce que les gens disent évite ce que les gens disent parce que les paroles peuvent être toxiques tu vois la langue là elle est très dangereuse ce qu'elle dit là elle peut te baigner comme elle elle peut aussi te maudire donc fais attention et c'est la même chose que je dirais aussi à Ruby comme on se donne souvent des conseils tous les trois on se donne toujours des conseils si je merde vous m'appelez vous me dites Abel tu as merdé vous ne sucez pas les bons mots avec moi vous êtes honnête et directe si vous merdez j'ai aussi le droit de vous dire bah voilà vous avez merdé Ruby t'a dit l'autre jour que quand nous étions à Bidjan elle était fâchée contre moi parce que j'avais dit quelque chose nous étions à la boutique et j'ai dit quelque chose et elle était fâchée mais à l'instant TN n'a pas pris son téléphone pour dire quelque chose elle est restée tranquille c'est quand elle est rentrée sur Paris qu'elle m'a appelée elle m'a dit ben voilà Belch j'avais dit si je n'étais pas contente je lui ai dit ah bon vraiment je suis désolée et c'est passé on n'a pas fait une grande histoire donc vraiment que le futur soit vraiment éclairé qu'il soit rempli de bonnes choses et vraiment de positivité de réussite 2023 arrive il faut que quand tu vas te retourner quand on va se retourner quand Ruby va se retourner et elle regarde 2022 qu'elle soit fière de tout ce qu'elle a fait en 2022 parce qu'il ne faut pas que tu te retournes et tu ne vois rien tu vois un peu tu te dis punaise qu'est-ce que j'ai fait j'ai passé mon temps à écouter les abonnés j'ai passé mon temps à me défendre j'ai passé mon temps à faire ci à faire ça tu vois tu veux te retourner tu dis ah je suis fière de moi j'ai compris que plus tu te défends même sur les réseaux et plus tu attends c'est pour ça que je fais on ne vient pas avec les problèmes les gens n'ont jamais compris ça si je peux me permettre pourquoi j'ai été catégorique dans cette histoire parce que ça te fait toi-même sortir un côté en toi dont tu ignorais tu peux te retrouver à crier faire des choses qu'il ne faut pas on ne vient pas avec des problèmes sur la place publique la place publique c'est des gens qui ne nous connaissent pas du moins ils nous connaissent mais mais ils ont ce qu'on leur montre en fait voilà et puis je te laisse je donne le conseil là à tout le monde et je n'ai même pas envie de jouer les conseillères aujourd'hui mais c'est les propos que j'ai eu en privé quand j'étais eu ce n'est pas de la faute des abonnés parce que les abonnés en fait eux ils nous en fait ils prennent ce qu'on l'insère si tu prends le fer qu'on te tape qu'on te la chicote qu'on te tape ne t'étonne pas de la manière dont les gens vont te taper ils te tapent sur la tête ils tapent sur ton corps ils tapent partout chacun tape comme il veut le problème n'est pas les abonnés le problème c'est toi le problème c'est moi c'est la manière dont nous gérons nos problèmes c'est ça qui fait en sorte que les abonnés puissent en effet réagir et en sorte à la place publique chacun fait comme il veut la preuve tu as vu quand il y a eu le problème de unis de nom est au nord on ne peut pas dire c'est la faute des abonnés s'ils sont séparés la vidéo s'est retrouvée toi tu as donné ton avis j'ai donné le sien j'ai donné le mien et les avis étaient divergents chacun a donné son avis et c'est ça le problème une fois que le problème arrive sur les réseaux sociaux chacun on ne le dit pas jamais c'est même dans des relations amoureuses peut-être avec la relation amicale c'est différent peut-être si je prends l'exemple avec la relation amoureuse Belle Bijou qui est mariée si elle a des problèmes avec son mari elle ne viendra jamais sur la place publique pour venir l'exposer ça veut dire qu'elle fait appel à un divorce elle fait appel à une séparation tu ne sais pas ce que tu vas faire par la suite garde ton sang-froid insulte la personne mais dans la vie privée il ne faut pas qu'on l'oublie cette plateforme c'est notre lieu de travail je ne connais pas quelqu'un qui va aller dans son bureau aller insulter son collègue de bureau même dans les bureaux les gens je ne comprends pas les réseaux sociaux ce sont nos bureaux c'est notre place de travail c'est mon bureau moi je m'envoie le matin j'allume la télé le téléphone ici en fait on doit justement comment dire avoir cette maîtrise moi j'ai perdu cette maîtrise et ça m'énerve pourquoi ? parce que pendant des années ces dernières années j'ai mon truc des livres qui est là j'essaye en effet de vous convertir de me transformer d'essayer d'être la meilleure version de moi parce que la ruby de 2013 quand je vois cette fille impulsive qui n'écoute pas qui est têtu moi elle ne me plaît pas donc pour moi je préfère qu'à l'avenir si on a des problèmes réglons ça dans le privé on a une en collègue on ne va pas vous mentir c'est mauvais oui est-ce qu'on vous demande pardon j'ai dit à Ibrahim tout à l'heure et Ibrahim me l'a dit je ne peux pas dire à Ibrahim que je lui demande pardon parce que c'est faux je n'arrive pas à faire semblant je ne suis pas une personne hypocrite mais est-ce que je préfère garder la paix avec Ibrahim et discuter avec lui et changer dans le travail oui le pardon viendra et en un moment même on est obligé pourquoi ? parce que je sers en Dieu qui me pardonne tous les jours alors je ne peux pas me permettre de ne pas pardonner mon prochain c'est même une obligation en pardon j'ai vu des gens me dire oui il ne faut pas faire attention à Ibrahim il ne faut pas faire attention mais chaque jour qui passe dans ce monde nous péchons et si Dieu devait pour ceux qui sont en effet croyants mettre l'accent pour nos péchons personne n'ira au paradis donc je ne peux pas me permettre est-ce que ce qu'Ibrahim a fait moi-même ça m'a fait mal mais je suis dans l'obligation oui il y aura des choses que je vais faire attention des propos qui ne sortiront pas etc même lui mais c'est avec le temps les jumeaux les frères même mon fils qui est couché là on ne se prend pas la tête mais tout dépend de comment est-ce que on gère ça donc moi les personnes à qui je demanderai pardon parce que le pardon que j'ai à faire c'est avec Ibrahim en privé ne regarde pas comme j'ai dit ici là on vient parce que le problème est venu sur les réseaux alors je demande pardon aux abonnés je demande pardon à toutes les personnes qui nous suivent à toutes les personnes qui y croient et qui adorent notre travail à ceux qui ont voulu nous séparer aussi qui ne se sont pas gênés de cogner les têtes à vous je vous dis je vous comprends je ne vous en veux pas parce que c'est normal quand il y a une histoire comme ça je ne vous prendrai jamais pour des traîtres je vois il y a le mot qui revient encore stéréla 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 c'est ça le problème des réseaux le problème des réseaux c'est que certaines personnes